Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une chose à propos de mon ban PlayStation. Donc si vous ne savez pas pourquoi je me suis fait ban sur PlayStation, il y aura une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous dirigera vers une explication complète. J'ai fait une vidéo pour expliquer justement pourquoi je me suis fait ban et comment vous allez vous pouvoir éviter de vous faire ban pour complètement aucune raison comme ça m'est arrivé à moi. Donc la vidéo sera en description et en commentaire épinglé. Alors il faut savoir que après mon ban je vous avais dit que j'allais être débanni genre dimanche à une histoire de 1h30 de l'après-midi avec le décalage horaire qui a eu dimanche mais ça faisait deux heures de l'après-midi. Alors il faut savoir que comme je l'avais dit et comme c'est une personne qui m'avait signalé et qui m'avait fait ban mon premier compte enfin mon compte donc ce que j'ai fait c'est que à l'heure pile où je me suis fait débannir pour être sûr que la personne ne me re-signale pas pour essayer de me refaire bannir une deuxième fois ce que j'ai fait c'est que j'étais dans paramètres utilisateurs et comptes j'étais dans comptes dans confidentialité voilà ensuite j'ai été dans consulter et personnaliser vos paramètres de confidentialité. Je suis descendu tout en bas et là j'ai mis personne qui peut m'envoyer de demande d'amis et là j'avais mis personne ne pouvait interagir avec moi dans les parties ou dans les jeux ou dans les messages donc personne ne pouvait m'envoyer de messages donc c'était sûr que la personne ne pouvait pas m'ajouter dans un groupe m'envoyer un truc qui ne respecte pas les règles de la communauté et me signaler pour ce que lui aurait fait quoi tu vois donc j'ai bien pris mes précautions pour que le schmetta qui m'a fait ça si jamais il aurait regardé ma précédente vidéo que j'ai mis en description si jamais l'aurait regardé et qu'il aurait anticipé mon déban pour me faire reban et ben je l'ai niqué direct je l'ai niqué frérot alors si tu regardes cette vidéo je t'ai niqué mais essaye pas de me reniquer une deuxième fois sans rancune je vais pas chercher à savoir qui t'es voilà tu as réussi ton coup tant mieux pour toi au final je me suis fait ban 7 jours ça va tu vois mais leur fait pas frérot de toute façon de toute façon ce qui s'est passé c'est ce que je vais vous expliquer ce qui se passe là maintenant c'est que plus jamais il y aura un petit un petit chien de la casse qui va pouvoir me faire ban parce que justement je vais vérifier tous mes messages tous mes messages que je recevrai je les vérifierais exactement dès que je peux comme ça je suis sûr que si un petit malin essaie de me faire ban je vais le voir je vais l'apercevoir je vais quitter le groupe je vais même le signaler et je vais et je vais l'enculé voilà tout simplement et je vais le ban je vais le supprimer je vais le bloquer de ma liste d'amis et il pourra plus jamais revenir enfin voilà tout simplement alors il faut savoir que j'ai créé un script que je vous affiche à l'écran donc d'abord regardez dans mes amis je n'ai plus aucun ami dans mes demandes d'amis je n'ai plus aucune demande d'amis à part mon deuxième que j'accepterai plus tard dans mes messages dans mes parties j'ai plus aucun message plus aucune partie et j'ai tout supprimé j'ai supprimé 1400 amis et je ne sais pas combien de centaines de milliers de messages sur ma play bien évidemment vous me connaissez moi soit cool mec par moyen que je fasse ça j'ai pas le temps je dois faire des vidéos je dois trahir des vidéos si je perds du temps je peux pas jouer pour moi déjà je joue jamais parce que j'ai jamais le temps je fais trop de vidéos donc je préfère répondre à vos commentaires et tout donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait marcher mon cerveau je me suis dit j'ai un chronis max mon ami oui 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 j'ai un chronis max parce que j'avais téléphoné à sony et tout je leur dis sony s'il vous plaît vous pouvez supprimer ma liste d'amis me supprimer tous mes messages parce que là on doit supprimer un par un vous imaginez 1400 amis supprimés un par un j'en ai déjà supprimé 600 ça m'a pris genre deux jours c'est pas possible pas possible et les messages d'estomper j'en avais blindé donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait marcher mon cerveau parce que sony m'a dit non on peut rien faire c'est vos informations personnelles monsieur bla 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 donc ok merci sony tu gères enfin bref donc j'ai fait marcher mon cerveau et oui j'ai une clé chronis max pro si jamais ça vous intéresse il y aura un lien d'achat en description cette clé est juste magnifique elle est juste magique quand il ya un truc à répétition que vous devez faire mais que vous ne voulez pas faire et bien vous créez un script et regardez dans la vidéo que vous voyez dans le gameplay enfin dans la vidéo vous voyez que le script que j'ai créé supprime tous mes amis sans que je n'ai rien à faire donc bien évidemment tous ceux qui étaient dans ma liste d'amis et qui ont activé l'option demande d'amis proches et bien je vous ai tous envoyé une demande d'amis proches et juste derrière je vous supprime c'est un peu contradictoire mais c'est pas voulu c'est parce qu'en fait le coup le script que j'ai créé si jamais ça vous intéresse je le mettrai en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse de supprimer tous vos amis si vous en avez de trop bien sûr et bien le script il choisissait la première la première proposition et la première proposition parfois c'était ajouté en demande d'amis proches donc il devait l'ajouté en demande d'amis proches et puis ensuite la première proposition changer et devenait supprimer l'ami donc voilà je pouvais supprimer l'ami donc mon script supprimer l'ami automatiquement il a fait ça pour mes 1400 amis il a fait ça pour tous mes messages il faut savoir que ça m'a pris plus ou moins 24 heures 24 heures de script il a fait ça et en plus de ça le petit le petit bémol du script c'est que je devais au moins regarder j'étais obligé de regarder de vérifier de temps en temps parce que les serveurs de sony parfois ils étaient un peu trop lent j'ai mis le script très très lent mais il est parfois il ya les chargements ils étaient encore plus lents donc j'étais obligé de vérifier que le script ne bug est pas parce qu'à un moment bas je me retrouvais dans les trophées de la personne et tout voilà ça bug est donc j'étais obligé de regarder si tous fonctionnaient bien donc voilà en tous les cas ce qui est bien c'est que j'ai pu travailler mes vidéos en même temps que mon script donc mon chronus max pro ben supprimer mes amis donc voilà alors il faut savoir que maintenant que je vous ai tous supprimés les potos je ne vous accepterai plus je n'accepterai que les personnes que je connais très très bien par exemple les fidèles les fidèles je les accepterai les personnes que je connais vraiment bien que j'ai 100% confiance en eux je les accepterai tous les abos je suis désolé mais je ne peux plus vous accepter parce que je risque de perdre mon compte si un autre chien de la casse qui me fait un il fait un coup comme ça je vais perdre des milliers d'euros mon compte vaut des milliers d'euros et je n'ai pas envie de perdre mon compte donc je préfère sécuriser mon compte et ne plus rajouter aucun abo parce que je ne vous connais pas personnellement je n'ai pas c'est pas que je vous fais pas confiance je vous fais confiance mais le problème c'est que quand vous êtes trop gentil et que vous faites trop confiance aux gens les gens vous carottent il ya des requins dans la vie et il faut faire attention à ces requins là et moi je vais plus les laisser rentrer dans ma vie donc je fais attention à tout ça donc voilà alors il faut savoir que les gens que je vais accepter il faut que savoir que je vous mets en garde que si maintenant vous m'envoyez un message d'une image d'une femme à poil je vous préviendrai une fois deux fois au bout de trois fois je vous préviendrai plus je vous dirai au revoir bye bye voilà c'est tout vous ne m'envoyez pas de messages avec des femmes à poil ou des grossièretés si vous pouvez vous m'envoyez des messages vérifierait tous les messages maintenant comme j'en recevrai pas beaucoup donc j'aurai le temps mais si vous m'envoyez des insultes ou quoi c'est mort vous parlez correctement dans les messages vous m'envoyez des images si vous voulez des images correctes vous restez correct et je vous garderai dans ma liste d'amis je parle bien à mes amis proches je peux je parle à tous mes amis proches donc que ce soit n'importe qui donc voilà je vous le demande si vous voyez pas la vidéo pas je vous préviendrai un message de façon de trois fois mais faut pas exagérer les maquin c'est un conte c'est de l'argent c'est ma vie playstation j'ai des milliers de trophées donc voilà respecter mon choix et soyez réglo et soyez très fait très attention à ce que vous m'envoyez parce que je ne laisserai pas passer je ne laisserai passer aucune qu'une erreur ok donc voilà en tous les cas je voulais vous prévenir voilà parce que je me suis dit j'ai supprimé tout le monde pas d'explication comment ça se fait que j'ai pu soit cool mec dans ma liste d'amis tchic tchac ben voilà je vous donne l'explication je suis désolé pour tous ceux que j'ai supprimé et que je ne rajouterai pas il faut savoir que ça me touche énormément ce truc là parce que j'avais des amis depuis d'être de longues années bien avant que je commence sur youtube et ses amis là je ne les retrouverai jamais parce que je n'ai pas fait de tri faire un tri de 1400 personnes j'avais fait un tri sur 2000 personnes j'en avais supprimé 600 j'avais pas encore fini le tri mais ça me prenait énormément de temps et j'ai du même dû arrêter parce que c'était pas possible je peux pas accumuler les vidéos et supprimer suppression de 2000 personnes c'était pas possible de faire un tri comme ça donc j'ai supprimé tout le monde avec mon chronisme max donc j'ai perdu énormément d'amis énormément de connaissances qui me tenait à coeur donc voilà je suis dégoûté mais je pense que j'avais pas le choix donc les gens qui me connaissaient pas sur youtube ils me retrouvent jamais je les retrouverai jamais c'est triste mais c'est comme ça j'ai préféré viser la sécurité que que les amitiés de longue date et franchement ça me ça me trouve le cul avec un ça me trouve le cul mais de toute façon que ce soit d'une façon d'une autre si j'aurais pas fait ça l'autre personne qui essaie de me faire ban mon compte psn parce que je sais pas moi parce que je fais des glitchs parce que où où j'évolue sur youtube il est jaloux il essaie de me bloquer il essaie de me faire des crasses donc ce type là il allait continuer il allait continuer et au final j'aurais quand même été banni sur play et j'aurais quand même perdu tous mes amis ben là je suis protégé mon compte et tant pis ben j'ai perdu tous mes amis mais voilà je retrouverai des fidèles ce que je connais très très bien je vais leur envoyer un message pour les prévenir et les rajouter mais voilà en tous les cas voilà qui termine cette vidéo je voulais être franc avec vous je voulais vous dire ce qui se passait j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et je vous mets en garde de faire très attention à votre compte psn sony est très 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 strict pour l'instant la seule façon quand vous pour récupérer votre compte c'est d'être pas ban définitif et d'avoir une très bonne raison si vous êtes ban 7 jours un mois deux semaines vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien faire j'ai remue le ciel et terre pour le faire j'ai rien réussi j'ai envoyé des mails j'ai téléphoné trois fois à trois à trois services clientèle rien pas moyen la seule façon c'est d'être ban définitif là le service clientèle faire monter votre dossier plus haut avec une explication votre explication si votre explication tient la route le service de la sécurité de playstation vous lèvera le ban définitif mais avoir une bonne raison vous avoir une bonne explication donc voilà fait attention parce que sony ne laisse rien passer voilà je pense que voilà la protection des des clients de leurs clients de des jeunes et tout ça ça devient de plus en plus strict sur les réseaux sociaux à cause que il ya des connards qui harcèlent et tout ça donc voilà ça devient très strict je comprends leur démarche mais je trouve qu'ils devraient encore plus pousser la chose et ne pas bannir tout un groupe de personnes comme moi j'étais j'étais dans un groupe de personnes ils ont banni tout le monde donc ne pas bannir un groupe de personnes comme ça mais plutôt bannir vraiment cas par cas vraiment faire une grosse analyse sur ça c'est ce que je le reproche mais bon on est au début des années 2021 je suppose qu'en 2030 ils auront trouvé une solution pour pour ne pas bannir des gens innocents ce que je suis je suis innocent les mecs moi je vous dis j'ai toujours été innocent et je ne fais jamais rien de mal et je resterai toujours intégré à moi même et je ferai jamais de mal je fais moi ce que je veux c'est vous apporter du bonheur du plaisir des astuces je veux rien d'autre moi je veux juste vous apporter tout ce que je peux vous donner voilà enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos je vous kiffe les potos c'était soit comme et ciao peace